Générique ... Attaque des microbes dans la ville de Douala. 8 assaillants déjà aux arrêts. La déclaration a été faite ce matin par le gouverneur de la région du Littoral qui promet un débrayage sur le terrain pour pouvoir assainir la ville de toutes ces personnes qui qualifient de jeunes drogués. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver en direct sur le Canada international pour le débrief de l'actualité avec une question centrale, l'insécurité, un cancer pour la société. Vous avez vu le panel sur nos différentes pages Facebook et YouTube. Je commence par le président national de l'AFP. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit chaque fois qu'il a invité sur le plateau du débrief de l'actualité. Le président Cyril Sambaka, bonsoir. Bonsoir Lille, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs du canal international et notamment du BFB. Je pense que le sujet d'aujourd'hui est un sujet assez intéressant pour les Camerounais, pour nos populations, pour qu'on le prenne au sérieux. Donc je suis heureux d'être là ce soir sur ce plateau. Merci de votre disponibilité. Comment se porte votre cabaret ? Il y a toujours un peu de musique, un peu de coloration ? C'est le type de cabaret où quand on aime la musique, on vient. D'accord. Quand on aime autre chose, on ne vient pas. C'est bien compris. On prend un rendez-vous ce week-end de ce côté-là. Lui, il est avocat au baron du Cameroun, mais il a une casquette politique, conseiller juridique national au sein du Social Democratic Front. Alors, Maître Achille Djo, bonsoir. Bonsoir, Maître Lille, bonsoir au président national de l'AFP. Bonsoir à l'ensemble des fidèles de cette production. Merci de l'invitation. Je profite également pour saluer tous mes camarades combattants du STF. D'accord. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. On espère qu'on aura Michel Michaud Moussala, journaliste, directeur de publication dans quelques instants. Mais je commence avec vous, Cyril Sombaka. Vous avez suivi l'actualité au Cameroun, les attaques des microbes, entre guillemets, dans la ville de Douala pendant tout le week-end. Comment est-ce que vous avez vécu ça, puisque vous n'êtes pas loin ? Oui, disons qu'avant l'attaque des microbes, moi, j'habite à Bali. Nous avons connu des drames déjà à Bali, n'est-ce pas ? Misseur qui a été assassiné devant sa porte. C'était déjà quelque chose de très dramatique. Ensuite, il s'est suivi déjà que sa mère n'a pas pu supporter. Elle est décédée. Son ami avec qui il était tous les jours a eu aussi une attaque. Nous l'avons atterré samedi dernier. Et puis vient les microbes. Les microbes, c'est un peu un langage médical, pour dire des pestiférés, quelque chose qu'il faut absolument éradiquer pour trouver la santé. Donc, cette appellation de microbes nous interpelle. Et je pense que ce n'est pas la première fois qu'ils se produisent. Et la dernière attaque a été pas loin de chez moi toujours, comme quoi Bali est devenu quelque chose de terrible. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a pas de poste de police, que ce soit à Bali, à Bonapriso, à Comasi. Je pense que ça manque cruellement, étant entendu que même les Français aujourd'hui, le consul a adressé une lettre aux Français pour leur dire de faire attention. Ça veut dire que ça monte de niveau. La ville doit attaquer. Et on doit prendre les choses comme elles sont. Et on doit y réfléchir sérieusement pour trouver des solutions. Et à votre suite, je précise que l'honorable Samuel Mott était programmé ce soir dans le débrief de l'actualité. Mais il a dit à la dernière minute qu'il est indisponible pour ce plateau. Alors, des jeunes qui arrivent comme ça, se baladent dans les rues des quartiers d'Ouala 1 et d'Ouala 2, mettre à Chine, ça fait peur ? Ça fait très peur, Lille. Très peur et ça nous interpelle tout. Si vous permettez, je vais présenter aux téléspectateurs cette image ou cette vidéo. On ne peut pas présenter puisque... Si la technique nous le permet, c'est très facile. Vous ne l'avez pas prévu, donc la technique ne pourra pas. Vous pouvez juste décrire. Dans tous les cas, cette vidéo est devenue virale dans les réseaux sociaux et bien évidemment qui démontre la violence avec laquelle ces enfants opèrent, ces délinquants opèrent. Je voudrais m'interroger sur plusieurs aspects. D'abord, d'où sera l'appellation microbe ? Vraiment, si on demande d'où sera l'appellation microbe, que dira-t-on ? Ce n'est pas sorti comme ça ? Et aujourd'hui, je viens accuser ceux qui doivent ou qui ont la responsabilité d'assurer la sécurité au sein de la population et qui ne le font pas ou alors essayent de jouer au malin. Pourquoi l'insécurité d'abord ? On arrive au micro parce qu'il y a un laissé aller dans la prolifération des produits stupéfiants. Et les bulletins de renseignement, ils appellent ça dans le langage administratif, les BLQ sont assez explicites là-dessus. Tous les sous-préfets d'arrondissement connaissent ce qui se passe en termes de stupéfiants. Les commissaires et les commandants de brigade connaissent comment ça se passe en matière de deal de ces produits dopants. Quand un enfant arrête une machette, soulève sur son vis-à-vis et frappe du côté tranchant, c'est parce qu'il est dans un état second. Lorsque vous réussissez à le maîtriser et vous lui montrez l'image ou la vidéo de ce qu'il vient de faire, je vous jure, il est ébahi, il est pantois. Parce que l'effet de ces produits a diminué et il revient un peu humain. Vous allez vous rendre compte qu'il y a les quartiers criminogènes qui sont connus au sud de tous, mais on laisse faire. C'est lorsqu'il y a les drames comme celui que vient de nous faire part le président national Sambaka que les autorités s'élèvent. Qui ne connaît pas, ils sont sérieux, qui ne connaît pas ce qui se passe en Gangue, qui ne connaît pas ce qui se passe ici derrière la brigade de New Bell, qui ne connaît pas ce qui se passe ici à Dakar ou on appelle Pont Blanchisseur, qui ne connaît pas ce qui se passe à Bilonguay ou on appelle Foyer Hongkamp. Toutes les autorités la connaissent. Est-ce que vous savez que il y a des hommes en tenue, militaires, gendarmes, policiers, qui s'y approvisionnent là-bas ? C'est-à-dire qu'elles sont graves ? Non, je suis prêt à le soutenir partout. Il faut donner ces informations aux autorités. Ils savent, la seule chose que le gouvernement camonnet ne néglige pas, c'est le renseignement. Si vous quittez aujourd'hui quand vous voulez faire quelque chose, ici, dehors, le commissariat spécial sera déjà au courant. J'ai eu, personnellement, à organiser en grande pompe les derniers, je vais dire l'anniversaire du SDAD, nous sommes allés au bois des singes dans la barrière de la cour de l'un de nos camarades. Quand le commissariat spécial était là, avec le commissaire d'arrondissement de Douala 2ème, puis l'ajout au sous-préfet pour nous dire que nous n'avons pas demandé de l'autorisation manifestée. J'ai dit, dans la cour du domicile d'un des nôtres. Ils sont au courant de tout. Ce sont ces autorités qui entretiennent la circulation des produits stupéfiants. Si on arrête ça, vous allez voir comment l'INCUT doit baisser d'un crâne. C'est pour ça, justement, que les autorités de la ville refusent qu'on appelle ces gens des microbes par des jeunes drogués qui sont sous l'effet des stupéfiants et qui sèment la terreur dans les quartiers de la ville de Douala. Oui, avant que nous n'arrivions là, il faut bien préciser que ces jeunes-là, ils ont en moyenne 11 ans à 18 ans, je pense. Tout le monde dit 25 ans, c'est les plus vieux. Donc, ça pose un problème. Nous ne sommes pas dans le Far West à l'époque de 1930 où on voyait faire n'importe quoi. Donc, il est question de savoir qui sont-ils, d'où viennent-ils. Et je pense que Maître a commencé à donner quelques pistes là. Il faut approfondir là-dessus parce que ces enfants, un enfant qui tue et quand il se réveille de sa drogue, il ne croit même pas que c'est lui qui a fait ça. Ça pose un problème. Est-ce que ça pose donc le problème, n'est-ce pas, d'aller vers la répression ou alors, ce sont des enfants qu'il faut récupérer pour essayer de redresser et les mettre ? Pourquoi sont-ils arrivés là ? Est-ce que des enfants de 11 ans, nous, quand on avait 11 ans, quand on avait 18 ans, nous étions à l'école ? Nous étions à l'école. Nos parents allaient au travail. Aujourd'hui, les parents ne vont pas au travail. Donc, il y a tout un arsenal de choses qui amènent à penser que nous devons repenser notre façon de vivre, nous devons repenser notre pays parce que si les jeunes de 11 ans se mettent dans la drogue, il faut bien qu'il y ait des dealers, il faut bien qu'il y ait des gens qui leur vendent la drogue. Et qu'est-ce que nous faisons donc pour que ces enfants puissent se scolariser, pour que ces enfants puissent aller travailler ou faire un apprentissage ? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. D'accord. Michel Michaud, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à mes copanélistes. Toutes mes excuses, vous connaissez les mécanismes de nos routes. Tout à fait. Il y a eu cette question centrale, c'est-à-dire que vous avez des jeunes drogués qui opèrent pendant des minutes, des heures et la population inerte n'arrive pas à passer un coup de fil pour signaler qu'il y a des personnes étrangères qui sont en train de sémer la terreur. Est-ce qu'on peut expliquer cela ? Parce que ça a été le cas à Bali et à la rue des Manguiers, etc. Bon, le phénomène n'est pas nouveau. Nous l'avions déjà décrié depuis les années 2022. quand on a commencé par constater qu'à Douala, je me suis retrouvé à une veillée à Madagascar, une veillée d'un oncle, où j'étais surpris de voir, de constater que tout le monde allait dans tous les sens parce qu'on disait que voilà les microbes qui arrivent autour de 20 heures. Mais c'est un problème global. Il faut repenser le système carcéral camerounais. J'ai eu l'opportunité, malheureusement en 1996, quand nous étions arrêtés à Bindiaoué, d'être en prison en Lille. Comment comprendre que, dans un pays comme le Cameroun, qu'on fasse admettre dans la même prison les mineurs de moins de 15 ans, ainsi que des hommes d'un certain âge qui sont soumis à des actes de criminalité ? Je crois que l'avocat qui est sur le plateau sait bien qu'à Nouvelle, que ce soit à Kondengui, il y a un quartier qu'on appelle quartier mineur. Mais en journée de Touloumande, il y a un brassage entre les grands criminels et ses enfants, dont si on avait fait une prison spéciale. Et ils sont formés au point que quand ils font des peines de un jour à six mois Lille, quand ils en sortent, ils sont aguerris. Il n'est pas question pour moi ici de venir stigmatiser nos services de sécurité. Mais en réalité, on avait un problème fondamental dans ce pays. Il y a 40 ans, nous disions qu'ils ont recruté des incultes dans les forces de défense. Mais je pense que je vous avoue que le dernier gardien de la paix aujourd'hui au Cameroun a un minimum d'un BPC. Ou un gendarme. C'est un minimum d'un BPC. Pourquoi est-ce que ce n'est qu'après, quand on a mis en place une nouvelle politique d'implication dans nos forces de défense, qu'on retrouve que le phénomène du banditisme se développe ? Il faut déjà voir le caractère urbain de nos villes. Ça, il faut soigner, repenser les voies urbaines. Il faut revoir la politique des équipements de la police et de la gendarmerie. C'est les premières forces d'intervention dans une ville. Est-ce que, quand je vois une brigade qui n'est pas doutée d'une voiture appropriée ou des voitures appropriées, on peut mettre en place ? Il ne faut pas toujours dire... Peut-être que certains ont la bonne volonté de faire un rendement dans le cadre de leur travail, de leur mission. Mais ils sont coincés par ce qu'on appelle les équipements d'appoint. L'île, il y a un autre problème. La démographie, prenons nos grandes villes. Douala, Yaoundé, Bafoussam et autres. La politique du suivi de ceux qui sont libérés dans nos prisons. Avant, comment on faisait ? Quand vous sortiez de la prison, on vous donnait une réquisition de transport qui vous ramenait dans votre village et vous étiez suivi, vous étiez signalé comme étant un malfrat ou qui venait de faire une peine de 5-10 ans. Aujourd'hui, quand vous sortez de Nouvelle, on vous libère. Le Menda pose un acte de banditisme au niveau de la surface de Nouvelle parce qu'il ne sait déjà là où aller, où se retrouver. Il y a déjà cette première chose, toutes ces choses comprises. Il faut repenser le système sécuritaire dans nos grandes villes. Et même, quand vous arriviez, regardez le réplique qui se fait parce que moi, je suis d'Undiki. quand j'arrive en Diki, les gares qui sont activement recherchées à Douala se retrouvent dans les villages et les gens savent bien que ce monsieur sort de la prison. D'accord. Il y a justement la bonne nouvelle aujourd'hui par rapport à cette actualité, c'est que sur la quinzaine de ces jeunes qui ont parcouru les rues de Douala s'aimant la peur et arrivant même à tuer des êtres humains, il y a 8 assaillants, ce sont les termes du gouverneur de la région du littoral qui sont passés aux aveux complets. Le reste au cours, je vous propose d'ailleurs d'écouter une attitude du gouverneur de la région du littoral. C'était ce matin au point de presse organisé dans ses bureaux. C'est un extrait sélectionné par Thierry Nana. La première soirée après l'incident, deux assaillants ont été prêts par nos forces de l'ordre et sont passés aux aveux. Nous sommes également allés vérifier au niveau de la PJ où ils étaient et ils ont promis coopérer. Suite à cela, la battue a continué et à ce jour, nous nous retrouvons avec 8 assaillants qui sont tous passés aux aveux. je tiens à dire que force restant à la loi que les populations de la région du littoral en général et celle de Douala en particulier aient confiance aux forces de sécurité. Eh bien, vous avez constaté avec moi que certaines vidéos ont circulé pendant ce week-end. une dame qui présentait un bras où elle a été blessée et n'a pas été blessée à Moubine Djon Djon. Et je tiens à dire que ces attitudes ne nous encouragent pas du tout parce que la dame en question n'a appelé personne mais elle allait se confier aux réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont résoudre le problème. Vous comprenez le manque d'implication des populations décriées dans cette affaire parce que justement quand on allait sur le terrain on s'est rendu compte que la population n'a pas eu le temps d'alerter les pouvoirs publics les autorités locales ou alors même les autorités en place pour leur dire que voici ce qui est en train d'être fait. Voilà pourquoi j'ai décidé l'élément dont je voulais passer avait réussi on devait comprendre que ce sont des petits voyous qui agissent avec une certaine violence et de façon asymétrique on n'avait pas le temps de faire quoi que ce soit. Je suis d'accord qu'il est de bon ton qu'on essaie de sensibiliser la population sur l'importance capitale de la collaboration population et unité de sécurité ça ça va de notre vie et de notre existence. Si aujourd'hui on tient un discours contraire vraiment c'est de mauvaise foi il faut absolument coopérer avec nos forces de sécurité pour que ce genre de situation soit jubilé. Mon souci il est à plusieurs niveaux. L'insécurité est consubstantielle à la circulation et la prolifération des produits stupéfiants. L'insécurité que nous vivons aujourd'hui dans les années 2000 j'étais jeune mais laissez-moi vous dire également qu'il y avait l'insécurité mais pas à ce niveau. On vous fait comprendre que ça va chrétien d'eau. C'est quoi les causes ? Un enfant qui à 18 ans peut déjà se procurer des produits des produits d'eau s'interroge. Maintenant le grand frère Michaud a essayé de balayer ce qu'il pense être les causes. Justement il y a le caractère urbain comme il a dit quand vous regardez la ville de Douara une ville cosmospolite a-t-on l'habitude de le dire c'est une ville qui est un réservoir qui le fait de l'exode rural accepte tout le monde de tous les horizons et les habitudes et les attitudes sont différentes. il faut un régulateur sérieux. Voilà le problème. Lorsque je ne dis pas que je ne suis pas venu stigmatiser nos forces de sécurité non. Je suis en train de dire qu'il y a des brébis galeuses qui savent malheureusement le travail que ces forces et unités de sécurité mènent au quotidien. Si moi j'ai été victime à Dakar d'une agression en main armée aborde mon véhicule très rapidement je vais laisser le dernier de notre famille et je lui donne quelques consignes pour le lendemain et hop le temps qu'il sort de mon véhicule voilà on nous pointait les armes et les couteaux je ne sais pas comment nous on a fait l'extrême de survie comme on dit pour se retrouver hors du véhicule laissant même mon véhicule comme ça heureusement c'est les motos qui passaient là ils ont pris la fuite. Quand nous on a lancé les recherches et tout le reste laissez-moi vous dire que je le maintiens il y a des commissariats qui connaissent ce qui se passe et l'information que j'ai eue parce que j'étais sur le terrain ces points de deal ils viennent en binôme voilà ce qu'ils utilisent donc sur la moto ils viennent toujours en deux dès qu'ils prennent leur bactiche ils s'en vont ils vous laissent faire ce que vous faites il y a de quoi vous allez fumer ce que vous allez fumer ça vous met dans un état second vous pouvez préparer tout ce que vous pouvez faire là et maintenant tout à l'heure le grand frère le président national parlait de la proximité qui est à décrire entre la population de Bali Bonapriso et les unités de police ça c'est un autre point et vrai quand je regarde là je vois le commissariat du deuxième arrondissement qui est un peu loin je vois le commissariat central numéro 1 qui est également un peu loin qui peut baler c'est vrai Balin John John je vois le commissariat du premier arrondissement je vois la brigade de Nganguay mais pour une action assez prompt il faut dire il faut le reconnaître que ces unités sont un peu loin de Bonapriso où on devait avoir ce ne reste les postes les postes de police les postes permanents où les populations peuvent même aller poser des situations et lorsque vous mettez la main sur un sur un délinquant je ne veux pas dire un délinquant et que le lendemain vous le voyez c'est difficile c'est très difficile je ne veux pas et justement le gouverneur a dénoncé cette attitude là du fait d'arrêter ces microbes là et demain vous vous retrouvez avec ces microbes à l'extérieur et on se demande est-ce qu'il y a une volonté de laisser perdurer cette insécurité là puisqu'il parle des commissariats qui sont au courant des quartiers criminogènes qu'on connait est-ce qu'il y aurait une volonté de laisser perdurer cette insécurité dans la ville c'est très grave c'est très grave parce qu'on ne peut pas vivre ce que nous vivons pour ceux qui sont jeunes qui ont 40 ans aujourd'hui ils peuvent être étonnés mais nous qui n'avons plus que cela et qui avons vécu les deux régimes nous savons très bien qu'en dehors du camp Yabassi là-bas où il y avait quelques éléments qui ont été fusillés là au stade Oryx n'est-ce pas on pouvait se balader dans la ville de Douala à 2h à 3h à 4h du matin il n'y avait aucun problème mais maintenant que le problème est là moi je ne pense pas qu'on doit agir à postériori il faut qu'il y ait un crime et puis on poursuit non il faut agir a priori c'est-à-dire que nous n'en inventons rien si vous allez à Libreville vous allez voir des estafettes dans tous les carrefours importants avec des walkie-talkie et autres ça veut dire que s'il y a le moindre mouvement ici on est capable de mobiliser ces gens qui sont en permanence n'est-ce pas dans ces carrefours là à côté de cela nous avons applaudi de voir que la ville de Douala la ville de Yaoundé avait des caméras partout c'est-à-dire que c'est une haute technologie qui était salutaire pour la sécurité mais on se pose la question de savoir que ces caméras là est haute est-ce que c'est pour le grand baditisme ou alors est-ce que c'est pour des soulèvements d'ordre politique on se pose énormément de questions parce que nous avons de la science nous avons les meilleurs flics nous avons les meilleurs gendarmes nous avons tout le monde sait que le Cameroun est doté de ressources humaines mais il faut qu'on anticipe sur un certain nombre de choses je ne pense pas que Libreville dépasse Douala pour qu'on mette en place ce type de sécurité où vous allez trouver tous les grands axes si quelque chose se produit à Bali on doit pouvoir boucler rapidement on ne va pas commencer à appeler le commissariat qui est loin et autre alors qu'il y a des éléments qui sont sur le terrain donc c'est tout ça qu'il faut étudier c'est tout ça qu'il faut mettre en oeuvre pour qu'on ait plus de sécurité pour nos populations c'est très important maintenant on peut avoir des mauvaises langues et dire que pourquoi est-ce que on n'arrive pas à le faire est-ce que c'est l'intelligence qui manque est-ce que c'est les moyens qui manquent moi j'ai envie de dire que non ce n'est pas cela et ces enfants-là qui ont 11 ans à 18 ans mais quel est le sort qu'on les réserve c'est la répression ou bien la rééducation donc tout ça il faut voir cela parce que s'ils en sont arrivés là nous quand nous étions jeunes le voisin était le père de nous tous le monsieur qui était là nous le respections et il nous surveillait tout comme mon père avait le devoir de surveiller les enfants du quartier donc ces choses-là commencent à nous manquer le vivre ensemble et tout cela et nous arrivons dans un quartier on ne connait même pas qui est ton voisin etc. ça pose problème il faut organiser ça et c'est la décentralisation et ça on doit arriver à une vraie décentralisation pour qu'on laisse cela nous étions 3 millions à l'époque n'est-ce pas aujourd'hui nous sommes 30 millions on ne peut pas continuer à gérer le Cameroun comme si nous étions 3 millions ce n'est pas possible et justement en parlant de ces caméras de surveillance là quand c'est arrivé tout le monde s'est interrogé on aurait pu à l'instant T puisqu'il y a une tour de contrôle pour surveiller la ville à ce moment-là et c'est des quartiers chics ce n'est même pas des quartiers difficiles on aurait pu immédiatement on aurait pu réagir à l'instant T pour sauver ces personnes-là il y a eu un mort sur le carreau il y a des blessés il y a des familles traumatisées il y a des quartiers aujourd'hui qui se retrouvent en train de fermer à 18h 19h parce qu'on a peur vous avez un consulat qui vous dit ok faites attention ça veut dire que l'image quand même du Cameroun à un certain moment ça peut être teinté de rouge Lille pour le dire de manière un peu je veux vous faire une surprise que sur un échantillon que nous avions fait pour lequel nous avions fait une essence d'études en 10 ans vous aurez vous prendrez nous avions fait une étude pour comprendre d'où viennent d'où se recrutent et comment est-ce que ça fonctionne le phénomène du banditisme il n'y a plus un quartier qui soit épargné quand vous allez à Nouvelle à la prison de Nouvelle vous verrez que sur 10 ans si vous prenez entre 22 ans et 11 ans vous verrez que c'est les mêmes enfants qui sortent qui sont des récidivistes qui reviennent reposer les mêmes actes et qui se retrouvent en prison depuis 10 ans les gars sortent ils font 2 ans 1 an 3 ans reconstituent une nouvelle équipe pour les plus aguerris et c'est les mêmes qu'on retrouve dans le circuit du banditisme et dans nos quartiers il faut dire ce qui est vrai maître lui et moi nous on a grandi dans un quartier qu'on appelle Bonadibon et Bali chacun connaît les parents savent leur bandit les habitants d'un quartier savent leur bandit vous pouvez m'expliquer que vous avez quelqu'un avec qui vous aviez grandi un matin il vous brandit une voiture il vous dit qu'il habite une maison où il loue à 300 000 mais vous ne retrouvez pas là où ce monsieur sort tous les matins pour aller exercer une fonction l'île à l'époque on dénonçait il y avait un examen de situation qui s'attachait au principe de ce que la police est appelée à faire donc aujourd'hui dans les quartiers il y a ce qu'on appelle cette déconnexion entre les populations et les autorités des forces de sécurité peut-être parce que on a vu des choses au bout de dénoncer quelqu'un le lendemain il vient vous menacer et sur le plan du droit il faut aussi le reconnaître quand on arrête des bandits les gens ne se constituent pas parti civil quelqu'un qui vous est agressé et donc vous avez la conviction que c'est lui qui vous est agressé il est gardé dans un poste de police ou dans une brigade de gendarmerie vous l'abandonnez entre les mains des flics après on le libère après on le libère la loi elle est comme elle est là mais c'est la loi les gens ne se constituent pas non pas le courage de suivre leur affaire c'est aussi un problème l'île donc il faut repenser le système sécuritaire dans la ville dans les grandes villes même dans les grandes métropoles donc pour que les pouvoirs publics les forces de maintien de l'ordre il faut qu'ils soient suivis vous avez dit qu'aucun quartier n'est épargné parce que même dans le canne les cannes où il y a une forte concentration de la police c'est compliqué ou de la gendarmerie dans leur domicile les enfants qu'ils ont ils n'ont pas la maîtrise de ces enfants quand ils sortent ils posent des actes et ils portent sur le coquivier dans les quartiers il faut aussi qu'au sein des familles de ces quartiers où sont supposés habiter la police parce qu'on peut d'un commando un nouvel un quartier maquillard dire ceci oui mais il faut qu'on voit qu'il n'y a aucun quartier qui soit épargné d'accord de ceux qui recueillent et protègent leur progeniture ça fait quand même la cinquième fois qu'on a ces cas là on peut retourner aux patrouilles ou alors au comité de vigilance renforcer cela parce qu'avant on voyait quand même les services de patrouille un peu partout ma chérie ça existe les patrouilles de nuit existent avec les picopes une fois je pense avec la densité d'il y a quelques temps je suis de bonne foi vous avez également raison lorsque vous dites quelle qualité de véhicule et à quel rythme également sinon les patrouilles existent et parfois sionnent les quartiers sauf que le rythme ou alors la fréquence n'est pas proportionnelle à la dangerosité que la population peut vivre dans un coin X ou Y alors je voudrais dire que le grand fait dit qu'il y a beaucoup de camonnais ou alors beaucoup de concitoyens qui ne se construisent pas par des civils lorsqu'on a mis la main sur leur ça a été dénoncé également avec les cas de micro qui sont sortis ce qu'il dit c'est vrai sauf que c'est pas quand vous bref ce que nous connaissons au quotidien c'est par mesure de peur de représailles qui le font j'ai un cas sous la main où la dame ma cliente est allée au commissaire du 16ème dit voilà telle personne on le prend le même jour on l'entend 18h il est dehors 23h il vient chez elle la dame dit demain et le lendemain on retrouve un mort devant le portail de la dame on prend la dame en exploitation à la brigade de il y a ça dit actuellement que vous dites avec le monsieur qu'on a libé que le commissaire du 16ème a laissé la veille et justement il est passé aux affaires d'avoir fait ce commis ce corps on ne sait pas encore pourquoi donc c'est pas mesure de représailles et c'est vrai je peux dire à personne ce constitué mais il y a aussi un manque d'informations à la base parce que la victime c'est le premier témoin de l'accusation lorsque vous n'êtes pas là le ministère public c'est-à-dire le procureur ne peut pas soutenir l'accusation le juge également dans son dossier de procédure qui est vide ne peut déclarer que non ou pas ou alors s'il est sévé il peut vous accorder trois mois et quand vous partez à Nubel vous ressortez comme le grand fradi étant plus aguerri et prêt à commettre plus de forfaits alors Lille il n'y a aucun quartier qui soit épargné par ce phénomène lorsque nous parlons de la sécurité je m'en veux si je ne féliciterai par le commandant de la légion des gendarmés du littoral qui vient de lancer une opération dans la contrée de Loé et qui a permis je crois que c'était hier ou avant-hier qui a permis de mettre la main sur un important matériel volé des produits stupéfiants et des hors-la-loi c'est tous les jours alors maintenant est-ce que nous n'avons pas l'intelligence pour juguler le phénomène vous se posez la question le président Sambalka nous avons l'intelligence est-ce que nous n'avons pas les moyens à mettre à disposition des unités ou des structures pour juguler le phénomène nous avons les moyens il est question c'est-à-dire le mal est systémique c'est le système qui crée son propre monstre qu'on appelait l'insécurité vous ne pouvez pas est-ce que vous savez qu'en journée en pleine journée on agresse à quoi il y a les rues moi on m'agressait en pleine 14h je me souviens quand mon cabinet était encore en face du lycée d'Aqua un client m'appelle je dis attends mon lycée d'Aqua avant de descendre là pour venir le prendre il a les yeux rouges je dis c'est quoi il dit qu'on a on l'a dépouillé qu'est-ce qui se passe le gars dit qu'il sort de New Bel il veut l'argent est accis il sort le porte-monnaie pour vouloir retirer le gars lui montre que la lame il a pris le porte-monnaie il est parti avec c'est moi qui lui donne encore l'argent de retour il n'a pas eu le courage ni le moral de pouvoir m'expliquer le cas qu'il venait poussant au bureau il y a beaucoup de situations comme ça vous ne pouvez pas aujourd'hui faire le tronçon à pied à une certaine heure de Shell New Bel pour la mairie le droit à la deuxième vous ne pouvez pas faire le tronçon deux églises droit à la barre à une certaine heure deux églises polycliniques d'Aqua alors que c'était des sentiers qu'on en prenait souvent comme ça vous ne pouvez pas vous permettre de vous balader à une certaine heure au camp Yabassi mais vous êtes foutus regardez ici à Ancien Troisième à 17h tous les commerces sont en train de fermer si vous venez vous voulez n'importe quoi vous dites non venez l'orand mais vraiment parce que les gars des quartiers voisins à une certaine heure vont venir là et ce que je dis est connu est su des autorités moi je ne comprends pas cette attitude c'est sûr et connu de ces autorités là mais comme c'est quelque chose d'entretenu qu'est-ce qu'on fait c'est où ils prennent ces petits micmacs mais peut-être comme le cas est devenu compliqué au point où les consulats et tout le monde s'y mèlent c'est l'image du Kavrou qui en parle il y a donc les annonces sur le terrain les autorités parlent donc de traquer les assaillants qui sont encore dans la nature annonce d'ailleurs le balayage de ces quartiers criminogènes c'est quand même l'espoir qui est annoncé pour les jours à venir on peut quand même avoir espoir oui ben vous savez on va balayer ces quartiers et puis on vous dira que personne est venu se plaindre n'est-ce pas on vous dira encore que personne est venu se plaindre donc on va les libérer le gouverneur a rassuré que moi j'ai la possibilité aujourd'hui en tant que gouverneur de signer les gardes à vue même s'il faut en signer autant oui au-delà de cela ce sont des mesures d'urgence mais il faut des mesures pérennes il faut anticiper sur un certain nombre de choses moi je vous ai parlé par exemple de l'hybrévé où dans les grands carrefouriers à l'estafette ils se communiquent vous comprenez s'il y a quelque chose qui se passe ici tout de suite tout le monde est au courant et puis la personne ne peut plus sortir de cet endroit et on met la main sur eux donc en réalité il y a cette volonté la main il faut savoir que notre dernier plan quinquennal avait bien précisé qu'il fallait poursuivre n'est-ce pas les mesures de développement des sept capitales qui avaient au Cameroun à Népont parce que les gens qui partent pour arriver à Douala pour arriver à Yaoundé à un moment ces deux villes vont être saturées et il y aura le grand baditisme qui va s'installer à côté de cela il y a des réfugiés qui la guerre finie chez eux se retrouvent encore ici et on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils font ici vous voyez donc l'insécurité c'est quelque chose qu'on doit prendre à bras le corps et étudier cas par cas pour l'éradiquer ou alors pour diminuer cette insécurité donc nous sommes face à une situation où nous savons et c'est pas nous les membres de l'opposition qui ne qui pouvons sous-estimer notre police ils sont au courant de beaucoup de choses ils savent où il faut être là où il ne faut pas être donc en réalité sous le soleil sous la pluie que ce soit la gendarmerie que ce soit la police ils se sont toujours montrés efficaces il y a eu le zoa zoa ici il y a eu ceci on a vu comment on a éradiqué cela il y a le commandement opérationnel que les gens demandent même si on demande le commandement opérationnel il faut déjà qu'on voit la politique globale et la politique d'ensemble nous sommes dans un pays décentralisé on n'a pas encore mis en place les mécanismes de la décentralisation nous avons des chefs de bloc que représente-t-il nous avons des chefs de quartier nous avons des choses qu'il faut créer dans les quartiers cette synergie de telle sorte que quand quelqu'un arrive et qu'on ne le connaît pas qu'on le connaisse très rapidement parce qu'aujourd'hui votre voisin vous ne le connaissez pas chacun dans sa barrière chacun chez lui même quand ce n'est pas une barrière on s'en fout de qui est à gauche qui est à droite non il faut qu'on réhumanise n'est-ce pas notre façon de vivre le vivre ensemble comme je dis toujours ce n'est pas quelque chose qu'on décrète en haut c'est quelque chose qu'on applique en bas n'est-ce pas chaque jour davantage lui mais je le sais très bien nous étions tous les dimanches en face du lycée de New Bell vous comprenez tous les dimanches et tout le monde parlait de voilà tu venais de n'importe où et il y avait la CECO l'ambace B le Manga Mbe on dansait ça nous savions les cultures qui venaient d'ailleurs et ceux qui n'étaient pas originaires d'ici connaissaient les cultures d'ici donc c'est ça qu'on appelle le vivre ensemble on crée des conditions pour que le vivre ensemble soit effectif on ne décrète pas le vivre ensemble et on met une commission qui se met à faire le tour du Cameroun ça ne sent rien à porter c'est ça la réalité des choses aujourd'hui et au delà de ça il y a quand même la discipline personnelle on appelle les uns et les autres à un peu plus de responsabilité pour réduire cette insécurité dans la ville ne pas s'exposer faire attention à soi pour ne pas se trouver au mauvais moment au mauvais endroit c'est la mauvaise implémentation de nos lois vous n'avez qu'à prendre aujourd'hui le nombre de de bars des ventes apportées des lunchs à regardez le nombre autour de vous le nombre de bars qui ouvrent autour de votre le dernier décret qui organise le transport interurbain dans la ville de Douala si je me souviens c'est quand le ministre Inoni Efren le premier ministre Inoni Efren avait signé un décret réorganisant le transport de moto on n'en serrait pas à ce phénomène si on avait implémenté effectivement c'est là je suis d'accord avec monsieur Sambaka qui parle de la décentralisation les motos devaient circuler dans les zones périurbaines cela veut dire on devrait retrouver les motos entre Bilonguet et Dibamba et ou entre Docoti on devrait aménager les politiques mais qui devraient concourir à assainir on dit force on revient à la loi donc il faudrait avoir de nom on n'a pas appliqué ce décret du premier ministre Inoni qui faisait à ce que il n'y avait pas encore cette forte proportion des motos dans la ville de Douala mais on avait déjà pris des mesures on avait vu venir la chose mais est-ce qu'on a appliqué cela et tout à l'heure j'en conviens avec toi que je me souviens que j'ai mené des enquêtes tout récemment à l'aéroport de Douala où tout un commissaire divisionnaire se retrouva à la prison de Kondengui parce qu'il est rentré dans un trafic de drogue c'est passé dans les médias donc et c'est là où je dis il faut voir le type de personnalité et j'apprécie la réaction habituelle que j'entends dans les médias de collusion du littoral et même quand il se vaut même celui qui est là aujourd'hui je ne connais pas bien le nom mais si on doit être divisionnaire on doit être régional s'ils ont la promptitude eux à leur niveau ils réagissent mais est-ce que les éléments qui concourent à leur action suivent ça c'est la question Douala on vous dit que quand on vous envoie ici moi si j'étais un chef de corps je ne laisserais pas un gendarme dans la ville de Douala pendant 5 ans ou un policier il faut faire la notion des mutations il entretient le réseau vous voulez dire c'est un peu ce qui peut arriver quand vous vous êtes déjà familiarisé avec un certain nombre de choses on a vu des délégués passer plus de 20 ans 25 ans 30 ans dans la ville comme Douala non disons que il faut revoir ça à partir de la base il faut que ce soit des affaires basiques et moi j'estime que ma lecture de journaliste quand je vois aujourd'hui le phénomène du grand banditisme je vous avoue que si on écarte cet aspect qu'il y a des réseaux qui existent il y a ceux qui entretiennent ce type de choses parce que ils ont déjà eu ils se sont déjà familiarisés à l'argent facile la drogue elle entre partout dans tous les on imagine par mal les scanners qui vérifient les containers ou passent les containers au port la drogue elle peut arriver de passer par des containers ça dépend de comment est-ce qu'on les habille ça peut passer par des paquets par la rivière ça peut venir de partout et puis dans nos villages il y a des villages dans lesquels on a retrouvé des hectares de cannabis des cultures de cannabis est-ce que là-bas on en fouille je prends sur moi je dis est-ce que c'est possible que vous alliez nous sommes à côté ici à Sousa tranquillement est-ce que les éléments qui sont à Sousa ont la possibilité d'aller à 8 km à l'intérieur de Brousse pour aller voir ce qu'on cultue il faut utiliser d'autres stratégies je veux dire que la police apprenne à s'infiltrer nos forces de sécurité apprennent à s'infiltrer le renseignement est fondamental dès qu'on a le renseignement tout le reste peut suivre parce qu'il est inadmissible que dans un quartier vous voyez comment des jeunes enfants se baladent sans être inquiétés avec des couteaux en main c'est impensable et puis il y a cette restriction qui s'est passée au sein de nos forces de sécurité l'usage de l'arme parce qu'il se baladait et tu tirais n'importe comment il fallait réguler il fallait réguler mais ceci n'a pas servi dès l'instant que nous avions mis en place les mécanismes de droit de l'homme que nous on veut bien que ça soit implémenté parce que toute personne a besoin du droit qui joue à sa faveur on a vu des gens tirer sur l'axe lourd là-bas pour un oui ou pour un non donc il faut essayer de recadrer et repenser c'est pour ça qu'il faut au sein des corps de sécurité sensibiliser permanemment et je crois que s'ils le font tant mieux mais il faut sensibiliser les éléments pour que ça soit quelque chose de plus efficace permettez-moi de le dire il y a un individu je me souviens sur la route du génie militaire à Pekadou j'étais en bouclage un soir un policier qui était sur sa moto et qui portait son arme était de passage les gars comme pas bêtise ne savait qu'il était sur sa moto les gars l'ont pris autour de 21h Pape et le policier qui portait son arme et se retrouvait avec des individus s'est défendu il a mis sur le carreau parce que l'autodéfense mais malheureusement il a fallu que nous suivions l'affaire auprès des autorités pour dire que ce policier cette route même jusqu'aujourd'hui à cette heure vous ne pouvez pas emprunter cette route parce que les gars vous prendront d'accord maintenant que la situation est là on en parle tout le monde a peur quelles sont les mesures urgentes au delà de ce qui a été annoncé par les autorités ma chère il espère que c'est tout je peux dire ces autorités pour en tirer quelque chose parce que on s'entend de regarder le programme rassurez-vous de mes 23 ans de militantisme politique j'ai toujours eu à face un gouvernement autiste première des choses il faut limiter la circulation des produits du pain sur le territoire camerounais ça commence par les frontières la deuxième des choses c'est que la solidarité gouvernementale demande ou exige que les mesures prises par le ministre de la santé relativement par exemple au chicha soient observées dans sa plus stricte énergie également je propose aux autorités d'interdire bon ils vont utiliser je ne sais pas leur conseil mais c'est juste une proposition avec leur conseil ils vont voir comment le faire que ce soit légal il faut interdire désormais à tous citoyens l'appellation de microbe il faut interdire ça la quatrième des choses c'est que il faut rafler régulièrement les zones criminogènes que ces autorités connaissent qu'elles existent aucun quartier ne peut dire qu'il est clean tous les quartiers ont au moins 3 à 4 zones de deal de ces affaires là il ne faut pas préparer il ne faut pas annoncer il faut frapper de façon inopinée ramasser tout le monde là-bas il m'est arrivé un jour d'arriver au tribunal de Ndokoti je crois pour le mois passé mois d'autre de voir que la salle était bondie des gens qu'on venait de rafler et c'était des enfants des petites jeunes filles pour la plupart de mon côté j'ai dit apparemment ils ont compris qu'il faut et je pense ils avaient raflé du côté de la elfe Arcelot et le juge la dame avait une main de fer vraiment ça ça a permis que ces enfants la comprennent que ce qu'ils sont en train de faire c'est pas bien pour la société sauf que la conséquence de la main de fer du juge serait une formation non voulue parce que dès qu'ils vont arriver à Newbell ils devaient avoir des prisons spécialisées pour mineurs ou pour femmes pour leur éducation mais vous allez vous rendre compte qu'ils partent plutôt bref le juge à son niveau veut sévir pour éduquer mais sauf que de l'autre côté ils vont arriver être plutôt les élèves d'un niveau supérieur de ce qu'ils étaient en train de faire alors à l'AFP qu'est-ce qu'on propose de façon concrète il faut d'abord vous savez ce phénomène touche beaucoup notre jeunesse et un pays déjà où 5 millions de Camerounais depuis près de 3 ans sont en train de fuir pour aller trouver je sais pas fortune ailleurs ça pose problème ce qui reste ici vous allez voir autour des établissements scolaires on vend de la drogue je le sais parce que j'ai été interpellé même les week-ends c'est grave j'ai été interpellé une ou deux fois et la dernière fois c'était un monsieur qui venait d'être agressé devant une boulangerie qui me disait président voilà 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 c'est un monsieur qui vend l'eau là-bas à côté du lycée technique il vend la drogue machin il vient ici il menace tout le monde donc la police la police est au courant il faut absolument enlever les dealers à côté des établissements scolaires parce qu'il faut préserver notre jeunesse notre jeunesse dans le banditisme on ne peut pas qu'utiliser la répression il faut l'éducation il faut l'encadrement il faut amener ses enfants à changer de vie n'est-ce pas ça commence aussi au niveau de la cellule familiale évidemment tout le monde est concerné tout le monde est concerné mais moi je vais vous dire il y a des parents à l'époque de nos parents à nous le père partait au travail la mère était en principe ménagère vous comprenez donc elle était là aujourd'hui c'est les deux parents qui essayent de se battre pour arriver à quelque chose et cet enfant qui arrive dans le lycée il fait l'école buissonnière s'il est confronté à la drogue vous voyez ce qu'il peut devenir il devient un problème c'est pour ça justement qu'on les a surnommés je crois des microbes parce que les microbes c'est pour nuire à la santé des gens et puis ma foi il faut les éradiquer d'accord on sort avec vous parce que Colin merci beaucoup pour ces trois minutes qu'il nous donne on sort avec vous pour évoquer justement aussi le comportement des uns et des autres lorsqu'il y a un cas précis il y a de l'exagération il y a de la manipulation et finalement on se retrouve dans des fausses informations des fake news qui amplifient au lieu d'aider c'est vrai que ça contribue aussi à désorienter l'action de ceux qui ont la charge de pouvoir suivre les applications sécuritaires qui sont mises en place mais je voudrais dire ceci j'avoue que ça fait problème dans une ville dans des grandes villes parce qu'aujourd'hui les voies de sortie pour que nous puissions on ne peut pas éradiquer le banditisme à 100% et ce n'est même pas possible de mettre derrière chaque citoyen un policier mais il faut réorganiser le système sécuritaire je dis bien que tout à l'heure je souviens à l'entendre mettre dire que des quartiers qui sont isolés je trouve quand même qu'au lieu de céder les terres à des gens qui vont prendre le domaine public de l'état ou le domaine privé de l'état pour installer des domiciles on peut mettre ne serait-ce que des containers comme j'en ai vu dans certains poules à Douala on peut il faut faire créer une police ou une gendarmerie de proximité elle est très importante parce qu'on dit que la crainte du gendarme c'est le commencement de la sagesse donc moi je pense que pour ceux qui nous concernent nous qui pouvions dire encore des choses avoir le courage parce que moi je pense que j'avais dénoncé carrément le phénomène de la fémania et même de la drogue j'ai écrit j'ai sorti des noms vous allez continuer dans cette lancée là il faut avoir le courage que les gens des quartiers ne développent pas la peur qui se rapproche chaque instant qui constate qu'il y a un problème un phénomène qui arrive à se distinguer dans un quartier qui le dénonce super merci beaucoup d'où cet appel à la collaboration des uns et des autres pour participer à l'assainissement de nos grandes villes on va souhaiter beaucoup de courage au gouverneur de la région du littoral beaucoup de courage vraiment il en a besoin parce que depuis il est au fond au moulin et on espère que les décisions qui ont été prises aujourd'hui pourront être implémentées sur le terrain pour que Douala soit une ville véritablement agréable pour tous Maître Le Dio merci d'être venu sur le plateau du débrief de l'ex merci à vous Président merci d'être venu c'est récemment bagage c'est toujours un plaisir de vous avoir et prenez soin de vous surtout c'est partagé le grand frère Michel Michaud merci d'être venu hier et aujourd'hui encore pour partager votre expérience avec nous on la prend chaque fois à vos côtés mesdames et messieurs ça a été un plaisir d'être des vôtres aujourd'hui je vous retrouve demain avec notre thématique et d'autres invités et vous pouvez regarder cette émission grâce à Flaubert sur notre page YouTube merci à toute l'équipe technique juste derrière le 19h50 qui revient avec un grand dossier de société bonsoir le 19h50 le 19h50 Sous-titrage ST' 501